Bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde Moderne. Aujourd'hui, nous accueillons Marc Chenet, professeur de finance à l'Université de Zurich et auteur d'un livre sur la crise financière internationale qui va nous parler aujourd'hui des liens qui unissent ces deux mondes, de la crise financière mais aussi de la crise plus globale de nos économies et de nos sociétés. Une première question Marc sur le monde de la finance. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la finance est un système de Ponzi généralisé ? Oui, effectivement, la finance internationale fonctionne d'une certaine manière comme le système de Ponzi, c'est-à-dire en vase clos avec des nouveaux investisseurs qui financent les gains de ceux qui avaient investi depuis plus longtemps. En vase clos, donc un système déconnecté de l'économie qui s'apparente au système financier actuel, une sorte de finance casino. Mais donc il y a tout de même une différence de taille, c'est que la finance actuelle permet de parier sur l'écroulement du système. D'ailleurs qu'on peut miser effectivement sur la faillite d'entreprises ou de pays. Donc lorsque le système de Ponzi s'écroule, certains y gagnent. Et dans le système de Ponzi initial, ce n'est pas le cas. Les investisseurs qui sont encore présents sur le marché, ils perdent et le responsable va en prison. Tandis qu'actuellement les responsables sortent du système avec des millions. Donc aujourd'hui légalement, on a le droit de jouer avec des économies étatiques, avec des pays pour faire de l'argent privé. Voilà, c'est la caractéristique de la finance casino. Donc au lieu d'investir, on parie. Il y a une grande différence entre les investissements et les paris. Lorsqu'on va au casino, on parie, mais ce n'est pas un investissement. Qu'est-ce que la finance casino ? Eh bien c'est cela. C'est un système qui s'est mis en place il y a environ 30-35 ans. Un système de dérégulation. Tout est devenu permis. En particulier, et c'est la caractéristique la plus importante, donc c'est pari sur les faillites. C'est tout de même paradoxal qu'un système fonctionne sur cette base. Actuellement, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, vous avez des produits financiers qui s'appellent les credit default swaps qui permettent de parier sur la faillite de la Grèce, de Lehman Brothers à l'époque, etc. Notre économie n'a pas besoin de pari, il y en a assez comme cela. Ceux qui veulent parier ne peuvent aller au casino. Elle a besoin d'investissements, d'investissements urgents, de domaines tels que le climat, etc. Alors aujourd'hui, cette économie casino empêche les banques de faire leur travail ou c'est parce qu'elles ne veulent pas faire le travail. L'argent aujourd'hui, c'est uniquement à jouer. Voilà. C'est-à-dire que les banques centrales injectent des montants énormes, je dirais, dans l'économie, mais ça ne va pas dans l'économie. Donc ça reste dans le secteur financier, dans la finance casino. Les banques centrales pratiquent cette politique dans l'espoir que les banques prêtent de l'argent aux entreprises pour que ces dernières puissent investir. Ce n'est pas le cas ou très peu le cas. Donc cet argent circule, stagne dans le cadre de la finance casino. Et ça génère un risque systémique pour l'économie. Aujourd'hui, il y a énormément d'argent. On n'a jamais eu autant d'argent en circulation. De cette masse, est-ce qu'on a une idée du chiffre ? Et une idée du chiffre qui va dans l'économie réelle, en dehors de ces investissements qui sont uniquement des paris pour faire de l'argent à court terme ? Ce qui va dans l'économie réelle correspond à un pourcentage très faible. 3, 4, 5%. C'est incroyable. Alors, les banques centrales, est-ce qu'elles ont un rôle prépondérant dans leur politique justement de sauvetage, on va dire, des banques plus générales, de vouloir à tout prix la croissance ? Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on vous prête de l'argent en vous donnant de l'argent. Est-ce que là, ce n'est pas quelque chose de criminel ? Puisque finalement, on a un système qui ne peut pas marcher. On ne va pas au restaurant en étant payé pour manger ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà, c'est-à-dire qu'avoir un système de taux d'intérêt négatif, ça doit correspondre à l'exception. Mais pas à la règle. Comme vous le disiez, effectivement, cela correspond à un prix. L'auto-intérêt est le prix de l'argent. Et qu'un prix soit négatif, c'est une exception. Mais si ça dure pendant des années, si chaque fois qu'on va au restaurant, on reçoit une facture négative, on sera certainement content. Mais le système ne peut pas fonctionner comme ça longtemps. Donc, les banques centrales sont dans une impasse. Et au lieu de changer de direction, de trouver une autre solution, de chercher une autre solution, elles accélèrent. Donc, elles continuent à injecter des montants phénoménaux dans cette finance casino. Et pourquoi cette volonté d'aller plus vite dans le mur plutôt que de prendre du recul et de dire que c'est un système qui ne marche pas, c'est de l'argent qui finalement ne va pas à l'économie réelle ? Pourquoi c'est entêtement à la fois des institutionnels, des banques centrales et puis finalement des grands banquiers qui y trouvent un intérêt ? Qui gagne à ce moment-là ? Les grands banquiers. Maintenant, pourquoi les banques centrales vont dans la même direction ? Vous avez d'anciens grands banquiers qui maintenant dirigent des banques centrales. Il y a un certain monsieur, Mario Dargui, qui avant était un des directeurs de Goldman Sachs Europe, et qui maintenant est le directeur de la Banque centrale européenne. C'est ce même monsieur qui était donc encore une fois à l'époque directeur de Goldman Sachs et qui n'a jamais condamné les pratiques de cette banque qui ont entre autres permis à la Grèce de cacher une partie de sa dette. Alors justement, question suivante sur la Grèce. Le cas de la dette grecque, est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu plus en détail ? Tout d'abord, le système global, grec ou non, est fondé sur la dette. Donc l'idée c'est d'avoir de plus en plus de dettes pour essayer de générer de la croissance. Et puis d'avoir de la croissance pour espérer pouvoir rembourser une partie de la dette. Au bout du compte, la dette explose. Elle croît toujours plus vite que le PIB mondial. Et la croissance est à tonne. Donc le système ne fonctionne pas. Donc il faut changer de paradigme manifestement. À un moment ou à un autre, si on considère le cas de la Grèce, il faut pouvoir dire, il faut pouvoir reconnaître que ce pays ne paiera jamais ses dettes. Complètement. C'est impossible. C'est le cas de la Grèce. Ça a été le cas de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Une conférence à Londres en 1953. Plus de la moitié de la dette allemande a été pardonnée, a été oubliée. Il faut faire la même chose pour la Grèce. Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas donner cette chance à la Grèce de pouvoir effacer une partie de sa dette ? C'est une dynamique court-termiste qui correspond aux intérêts de certaines grandes banques allemandes et françaises. Lorsqu'on dit qu'on aide la Grèce, en fait, on aide certaines banques en Allemagne, les plus grandes, et certaines banques en France, pour être clair. Donc les montants qui sont soi-disant octroyés à la Grèce pour l'aider, de ces montants, il y a peut-être 10% qui restent en Grèce et 90% qui vont en direction de ces grandes banques. Alors, c'est de l'argent qui est donné par le FMI, qui est donné par... Le contribuable, c'est le contribuable français, en fait. Donc c'est aujourd'hui les contribuables qui financent l'économie casino des banques. Oui, et ce qui est scandaleux aussi, c'est que la dette grecque, à l'époque, avant 2010, était surtout privée. Et Mme Merkel et M. Sarkozy ont pris la décision en 2010, 2011, de transformer cette dette privée en dette publique. C'est-à-dire que maintenant, c'est le contribuable allemand, ainsi que le contribuable français, qui subissent le risque. Alors ça, ça fait partie du too big too fail, c'est-à-dire qu'à un moment, les banques, finalement, ne prennent pas de risque, ne prennent plus de risque, puisqu'elles sont assurées par, vous et moi, par l'ensemble des gens qui payent des impôts, en disant, peu importe quelles vont être les sommes engagées, le jeu fait sur les faillites, puisque c'est ça dont il est question, c'est le contribuable qui va payer. Alors, une question après ça, sur, et c'est le thème de votre livre, la crise permanente. Pourquoi aujourd'hui, on va dire, et ça depuis les années 70, depuis le fondement pétrolier, le krach pétrolier, on est sur une crise endémique, où on parle de krach, alors il y a le krach de 2008, aujourd'hui, on parle d'un krach qui va être pire encore et qui arrive, même si Michel Sapin a dit le contraire récemment à la radio. Vous pouvez nous expliquer ce principe de crise permanente ? Tout simplement parce que les gouvernements ne prennent pas les mesures qui permettraient d'en finir avec cette crise. On parlera de ces mesures un peu plus tard. Donc, au lieu de cela, ils obéissent à la politique des lobbies. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que, qu'on vote à gauche ou à droite, socialiste ou conservateur, une seule et même politique est appliquée, en France, en Europe, aux Etats-Unis, la politique qui répond aux intérêts des marchés financiers. Donc, c'est une crise qui n'est pas uniquement strictement financière, c'est une crise de notre démocratie, une crise de nos valeurs. On a affaire à des individus qui veulent tout et tout de suite. On en a toujours eu dans l'histoire. Simplement, ils étaient plutôt en prison. Actuellement, ils sont au cœur du système. Il y a aussi peut-être la taille aujourd'hui, en disant vraiment dans une économie globalisée, là où c'était des nations qui s'endettaient pour faire des croisades, ou pour aller en guerre contre l'Angleterre et la France. Maintenant, on parle du monde, donc on a des sommes qui sont engagées et des intérêts qui font qu'on a des dysfonctionnements et des crises à l'échelle planétaire. Mais comme vous le disiez aussi, actuellement, nous avons affaire à des banques dites « too big to fail ». Donc, on a affaire à un secteur, le secteur des grandes banques. Il ne faut pas mettre dans le même panier toutes les banques. Je parle des grandes banques, celles qui sont dites « too big to fail ». Ces banques se drapent dans les habits du libéralisme. Mais en réalité, ce qu'elles font, on est complètement éloigné. Il y a un principe de base dans le libéralisme, on peut être court ou pour ou contre, c'est le principe de la responsabilité. Celui qui investit en subit les conséquences. Aujourd'hui, vous avez affaire au sein du système, système financier, vous avez affaire à des entreprises, à des grandes banques, donc qui investissent, qui sont incitées à prendre des risques. Si ça tourne bien, c'est parfait, regarde les profits. Si ça tourne mal, c'est le contribuable qui paye. Donc, le système dérape complètement et dégénère de ce point de vue. Mais vous dites d'ailleurs dans votre livre que le système qu'on appelle libéral n'a rien de libéral en réalité. Non, c'est une vaste plaisanterie. Donc, les soi-disant libéraux ne sont pas libéraux, les soi-disant socialistes ne sont pas socialistes non plus d'ailleurs. Alors, en parlant des socialistes, la prochaine question. François Hollande, quand il a fait campagne en 2012, avait annoncé son ennemi et c'était la finance folle. Est-ce que vous pensez... Le programme était clair. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas eu l'envie ou qu'il n'a pas eu les moyens de lutter contre cette finance ? Je crois qu'on a tout simplement besoin de politiciens courageux, en France comme ailleurs. Et il y en a eu dans l'histoire. Ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite. Roosevelt, après la grande crise de 1929 aux Etats-Unis, a été courageux. Il a pris des mesures. Il y a eu le Glass-Steagall Act qui a été mis en place avec la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt. Très bien. On a besoin de politiciens courageux, quelle que soit leur étiquette. Et il n'y en a pas assez aujourd'hui. Aujourd'hui, le courage politique, ça a été ce qu'a fait Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. C'est de dire finalement que les banques vont être assurées par les peuples et les citoyens. Ça, ce n'était pas un acte de courage. C'était un acte de soumission et de déférence. Parce que vous parlez d'aristocratie financière dans ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qui est cette aristocratie financière et pourquoi c'est eux qui, in fine, ont le pouvoir d'orienter les peuples vers toujours plus de faillites ? Cette aristocratie financière, elle correspond à peu près à 0,01% de la population mondiale. Ce qui est paradoxal, c'est qu'elle est en situation d'imposer sa volonté à l'ensemble des gouvernements, à l'ensemble des pays. Donc, ce sont les dirigeants des grandes banques, des hedge funds et de certaines banques centrales. Donc là, on a besoin d'une vraie démocratie. Et comme ça ne tombera pas du ciel, on a besoin de citoyens qui prennent les choses en main, qui proposent des solutions. C'est la prochaine question. Les citoyens qui prennent les choses en main, quelles sont les solutions aujourd'hui pour les citoyens qui, on le voit bien, ne vont plus voter, qui ont un peu compris déjà ce mécanisme, la politique sera toujours la même. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place ou qu'on peut au moins pousser quand on est un citoyen lambda en Europe et même dans le monde ? Puisque c'est un problème mondial. Tout d'abord un mot sur les soi-disant solutions actuelles. Vous avez un système de régulation, vous avez entendu parler de BAL3. BAL3 correspond à plus de 600 pages. C'est inapplicable. Même pas besoin d'ouvrir le document, on sait que 600 pages ne pourront pas être appliquées. Personne ne l'a lue. Non, non. Alors, il faut un système de régulation simple. Le système financier est trop complexe et trop puissant. Et pour lutter contre cette complexité, il faut un système simple de règles basiques. Alors, je vais en citer quelques-unes. Dans chaque industrie, industrie pharmaceutique, industrie automobile, vous avez un système de certification des produits. Ce n'est pas parfait, certainement un défaut, mais ça a le mérite d'exister. Vous avez une exception, le système financier, le secteur financier. Les grandes banques sont encore aujourd'hui autorisées à émettre des produits financiers toxiques. C'est scandaleux, ça devrait être interdit. Alors, quelle est la composition de ces produits toxiques ? Je peux vous donner un exemple. Le produit Doubleo, qui a sévi en France pendant de nombreuses années. Ça sera un peu technique, mais je vais essayer d'être intuitif. C'est un produit basé sur 12 actions. Un produit, soi-disant, à capital garanti. Donc, l'investisseur met sur la table 100 000 euros au 1er janvier. Et si aucune de ces 12 actions, durant les prochaines 6 années, ne chute, Il récupère sa mise. Il récupère, non seulement il récupère sa mise, mais le double, comme le nom l'indique, Doubleo. Donc, il récupère 200 000 euros après 6 ans. On peut se dire, très intéressant. Le problème, c'est que la probabilité pour qu'aucune de ces 12 actions ne chute en 6 ans est extrêmement faible. Mais personne ne va le dire. Je veux dire, ceux qui vendent ces produits ne sont pas incités à dire la vérité. Mais juste pour conclure, donc, après 6 ans, qu'est-ce qui se passe ? Bon, quasiment tout le temps, une des 12 actions a chuté. Alors, l'investisseur a la question de savoir ce qu'il reçoit. Il dit, mais vous recevez 100 000 euros, donc vous êtes garantis, tout le monde. Mais il ne reçoit pas 100 000 euros, parce qu'il y a des commissions, au moins. Donc, après 6 ans, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs, au lieu de recevoir 100 000 euros, ont reçu à peu près 96 000 euros. Donc, après 6 ans, les investisseurs ont perdu 4%. Voilà, ce type de produit devrait être interdit. En jouant pendant 6 ans à une somme considérable. Voilà, c'est scandaleux, ça devrait être interdit. Que font les pouvoirs publics, là ? Donc, ça, c'est un exemple. Alors, on a les pouvoirs publics, effectivement, sur les médicaments, on a les autorités de santé. Les agences de notation, elles ne sont pas là pour justement donner des notes à ces produits financiers ? C'est une vaste plaisanterie. D'abord, elles sont payées directement par leurs clients. Moi, je suis professeur, je ne suis pas payé directement par mes élèves. Il y a un système qui fonctionne très bien, c'est le système des impôts. Donc, les parents, les étudiants payent des impôts, et c'est ainsi que les professeurs sont payés. Très bien. Alors là, vous avez un conflit d'intérêt, comme on dit, entre les agences de notation et leurs clients. Si elles donnent une mauvaise note, elles vont perdre le contrat. Donc, elles sont incitées à donner de bonnes notes. Secondo, il est intéressant de savoir, en moyenne, le temps mis pour fournir une note, entre 2 et 3 heures, pour les grandes agences de notation. Donc, c'est scandaleux, parce que ce n'est pas seulement une note, c'est aussi un document de 200 ou 300 pages. Donc, ils sont très efficaces, n'est-ce pas ? Donc, c'est du copy-paste, pour être clair. Comment voulez-vous donner une note à la Grèce ou à l'entreprise Volkswagen, en moyenne de 3 heures, et remettre un document de 200 ou 300 pages ? Donc, il faut être conscient de tout cela. Après, qu'ils condamnent à une note sur plusieurs mois. Voilà, pareil. Alors, revenons aux solutions. Donc, d'abord, la certification des produits financiers. C'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont aujourd'hui technologiquement possibles, mais politiquement bloquées, parce qu'il n'y a pas de volonté ? Voilà. Deux solutions différentes. Donc, d'une part, un système de séparation des banques. On a déjà parlé avec le Glass-Steagall Act. Donc, séparer les banques d'affaires des banques de dépôt. Secondo, en finir avec les banques too big to fail. Comment se fait-il qu'on accepte, au cœur de l'économie, des institutions, des entreprises, des banques, en l'occurrence des grandes banques, qui ne peuvent pas tomber en faillite ? Il faut qu'elles suivent les règles. Comme chaque entreprise, lorsque les dirigeants prennent une mauvaise décision, l'entreprise est susceptible de tomber en faillite. Eh bien, ce n'est pas le cas pour les grandes banques. Donc, ça, ça détruit les règles du système. Seconde possibilité, seconde voie, introduire une micro-taxe sur tous les paiements électroniques. Par exemple, lorsqu'on va au restaurant, lorsqu'on va chez le coiffeur, lorsqu'on retire 100 euros dans une banque. Vous avez à peu près, je prends l'exemple de la Suisse, mais en France, on n'en est pas loin. Les paiements électroniques représentent de 160 fois à 200 fois le PIB suisse. 160 fois, c'est si on ne considère pas les paiements sur devise et 200 fois, c'est si on considère aussi les devises. Donc là, ça inclut les transactions en bourse, mais aussi le quotidien. Voilà, ça inclut tout ce qu'on fait avec la carte de crédit ou bien avec l'ordinateur. Dès qu'on paie une facture avec l'ordinateur ou lorsqu'on va encore une fois au restaurant, mais ça peut être le cas de l'achat d'une action ou d'une obligation. Donc, si on prend en Suisse, par exemple, 0,2% sur chacun de ces paiements électroniques, on arrive en Suisse à 200 milliards par an, supérieur à tous les impôts en Suisse. Et ça serait semblable en France, ça serait semblable en Allemagne, en Grèce, aux Etats-Unis. Techniquement, en fait, on enlève tous les impôts cachés, la TVA, plus les impôts sur le revenu, etc. Et on remplace ça par un prélèvement mécanique de 0,2% sur toutes les transactions. Exactement. Or, ceux qui jouent à la finance casino auraient beaucoup à y perdre. Voilà, puisque à peu près 50% des transactions en Europe et 70% aux Etats-Unis sont effectuées à la microseconde. Finance casino qui est complètement déconnectée de l'économie. Alors, eux, effectivement, auront à y perdre. Parce que si chaque fois qu'ils misent, ils payent 0,2% du montant, effectivement, après quelques minutes, même lorsque ça se fait à la microseconde, après quelques minutes, ils auront des impôts importants. Mais pour nous, pour la plupart des familles, pour la plupart des entreprises, ça signifiera beaucoup moins d'impôts et ça signifiera aussi, surtout, un système bien plus simple. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait oublier la déclaration fiscale. On paye nos impôts chaque fois qu'on effectue un paiement. Au restaurant, on paye nos factures et c'est terminé. Donc, un système bien plus simple, bien plus transparent. Donc, techniquement faisable, politiquement délicat, manifestement. Oui, parce que trop d'entreprises ont à y perdre, en réalité, sur ces trading à haute fréquence. Il n'est pas prêt de disparaître. Malheureusement, mais là aussi, on a besoin de politiciens courageux. On n'a pas besoin de demi-mesure. On a besoin de dire simplement, de ne pas oublier un principe de base. La finance devrait servir l'économie. L'économie ne fonctionne pas à la microseconde. Il s'agit de jours, de semaines, de mois, d'années. Donc, la finance casino, le trading à haute fréquence devrait être interdit, tout simplement. Alors, une manière d'interdire, c'est effectivement faire ce préalablement obligatoire pour ralentir la vitesse des transactions. Parce qu'en fait, c'est en une vingtaine d'années, on est passé d'une action qui était dans la main pendant quelques semaines, voire plusieurs mois, à maintenant quelques millièmes de secondes. Voilà, pour vous donner une idée, après la Seconde Guerre mondiale, en moyenne, une action a été détenue à peu près cinq ans. Et maintenant, c'est de l'ordre de la minute, pour vous donner une idée. Alors, dernière question sur cette mentalité de la finance, les traders, ceux qui la font, ceux qui jouent avec. Alors, c'est beaucoup des algorithmes maintenant, et ça va remplacer même l'humain dans les transactions. Mais la mentalité aujourd'hui du trader, des gens, de vous, de vos élèves, comment on enseigne la finance ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un système qui va si vite, où finalement, on est là pour faire de l'argent, mais pas du tout pour créer des entreprises, monter encore des économies florissantes, mais vraiment faire de l'argent pour faire de l'argent ? La finance est mal enseignée, elle est enseignée comme une finance casino. On oublie qu'elle est là pour servir l'économie, on oublie que la bourse est utile, non pas pour parier, mais pour financer les entreprises. Donc, on parle beaucoup de prix, c'est enseignement technique, mais avant de parler de prix, il faudrait parler des valeurs. Des valeurs de notre société, des valeurs des étudiants, des valeurs des professeurs. On ne peut pas parier sur n'importe quoi. Et ceux qui veulent parier peuvent aller aux casinos. Les casinos sont autorisés, ils ne sont pas too big to fail, ils peuvent tomber en faillite. Mais on oublie des règles de base, encore une fois, que la finance doit servir l'économie, et l'économie la société. Actuellement, c'est l'inverse. Donc, la société, l'économie, finance, la finance. Écoutez, merci beaucoup, Marc. Je rappelle votre livre qui est disponible en France, et qu'on peut acheter, qui est très intéressant, où tous ces points sont abordés en détail. Et je vous remercie encore. Je vous prie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada